J'étais ravie de voir les Indiens chez moi, et comme j'ai rien contre les Juifs, tout va bien. Moi j'ai voulu enquêter un peu plus sur ce qu'on appelle le mariage dit mixte. Donc je suis allée rencontrer un couple dit mixte de la première génération. Lui il s'appelle Nordin, il est arrivé en France à l'âge de 17 ans, il était plongeur. Elle, elle s'appelle Virginie, c'est sa femme. Et aujourd'hui ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble et il est devenu même le chef du restaurant. Et on regarde... À quoi ça ressemble, Magneto Serge. Ça vous fait quoi de revenir ici 17 ans plus tard ? C'était hier. On va se marier une autre fois. Allez, je vous déclare, mariée et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Allez. Moi j'ai recopié un poème de Baudelaire, et je lui donne. Et là, je lui dis, tu veux que je te le lise, alors il commence à le lire, je lui lis, on se lève, on s'embrasse là. Ah, et c'est comme ça que ça se passe ? Oui. Alors, dans Vienne, qu'est-ce qu'on mange ? Voilà, la viande des salaires, ce qu'on a été cherché tout à l'heure, chez mon voisin. Les gerolles qu'on les a épichées tout à l'heure. Oui. Il y a un foie gras au curcuma. Maison ? Maison, toute une maison. Et relevé à la vino et sauvage. Très bien. Moi je grandis avec la règle, c'est mange ce que tu veux, et habite-toi comme ton voisin. Donc à l'extérieur, on est tous pareil, et chez soi, on est comme on est. C'est la règle que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et mon père m'a dit ça quand j'étais petit, c'est la règle, chez toi, t'es chez toi. À l'extérieur, t'es tout le monde. C'est la règle de la laïcité, avec un accent tunisien, donc c'est possible. Voilà, on est d'accord, ils sont incroyables, ils ont eu des petits. Ce monsieur est comme moi, contre les voiles, contre les djelabas dans les rues, et il s'habille à la française. Il parle exactement comme ça. Il s'habille comme un chef. Un homme fait comme les romains. Voilà, donc je ne me suis pas arrêté là dans mon enquête, parce que vous savez, les mœurs sont changées, et notre nouvelle génération, on est deux Français, deux cultures différentes. Donc j'ai cherché un couple en dehors du mien, qui était un peu dans cette même configuration. Et sans vouloir faire de l'entre-soi, je suis allée rencontrer Abset aussi et Vincent Serruti, qui sont un couple médiatique. Bien sûr. Et je les ai rencontrés parce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire sur le sujet, et aussi, surtout, j'ai été touchée parce que c'était la première fois qu'ils se confiaient sur leur couple et sur les difficultés qu'ils ont pu déjà rencontrer. C'est un scoop ? Absolument. Magnifique.